La parole qui donne la vie éternelle, la Pentecôte Aucune voix ne résonne dans la maison du Cénacle, aucun bruit ne s'entend. Il n'y a pas de disciples présents, du moins rien ne me permet de dire que des personnes sont rassemblées dans les autres pièces. Je relève seulement la présence et les voix des douze et de Marie la Très Sainte, rassemblées dans la salle de la Seine. La pièce semble plus grande, car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de la pièce ainsi que deux des murs. Contre le troisième, on a poussé la grande table de la Seine. Entre eux et les murs, ainsi qu'aux deux côtés les plus étroits de la table, on a mis les lits sièges qui ont servi à la Seine et le tabouret utilisé par Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant, ces lits ne sont pas placés perpendiculairement à la table, comme pour la Seine, mais parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie, au milieu de la table, à la place qu'occupait Jésus à la Seine. Il n'y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table. Les crédences sont vides, les murs dépouillés de leurs ornements. Si le lampadaire brûle au centre, seule la flamme principale est allumée. L'autre cercle de petite lampe qui sert de corolle à ce bizarre lampadaire est éteint. Les fenêtres sont fermées et bloquées par une lourde barre de fer qui les traverse. Mais un rayon de soleil s'infiltre ardiment par un petit trou et descend comme une aiguille longue et fine jusqu'au pavé où il dessine une tâche lumineuse. La Vierge est assise seule sur son siège. À ses côtés, sur des lits, se trouvent Pierre et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. Mathias, le nouvel apôtre, est entre Jacques, fils d'Alphée, et Jude. Il y a un large et bas coffre de bois sombre devant la Vierge, il est fermé. Marie est vêtue de bleu foncé. Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son manteau. Les autres sont tous tête nue. La mère lit lentement, à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient déplié. Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre, ils répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qui peut être capable d'illuminer ses yeux comme deux claires étoiles et de rougir ses joues d'ivoire, comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle ? Elle est vraiment la rose mystique. Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble être un cantique angélique. Pierre en est tellement ému que deux grosses larmes coulent de ses yeux et par un sentier de rides gravés aux côtés de son nez, elles descendent se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante. Mais Jean reflète son sourire virginal et s'enflamme d'amour comme elle pendant qu'il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau. Et quand il lui présente un nouveau rouleau, il la regarde et lui sourit. La lecture est finie. La voix de Marie s'éteint, ainsi que le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux qui rappelle le vent et la harpe, le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait résonnent à l'improviste dans le silence du matin. Il se rapproche, toujours plus harmonieux et plus puissant, et emplit la terre de ses vibrations. Il les propage et les imprime à la maison, au mur, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close, palpite comme si elle était la proie du vent, et les chaînettes de la lampe, teintes en vibrance ou l'onde du son surnaturel qui les frappe. Terrifiés, les apôtres lèvent la tête. Ce bruit intense et mélodieux, qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait donné au ciel et à la terre, se fait de plus en plus proche. Certains se lèvent, prêts à s'enfuir, d'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête de leurs mains et de leurs manteaux, ou se battent la coulpe pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie, trop apeurés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours gardée. Seul Jean ne s'effraie pas, car il voit une paix lumineuse de joie s'accentuer sur le visage de Marie, qui lève la tête en souriant à une apparition connue d'elle seule. Elle glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux ailes bleues de son manteau ainsi ouvert s'étendent sur Pierre et Jean qui l'ont imité. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'une minute. Et voilà la lumière, le feu, l'esprit saint qui, avec un dernier son envoutant, entre dans la pièce close, sous la forme d'un globe très brillant et ardent, sans remuer les portes ni les fenêtres. Il plane un instant à environ trois palmes au-dessus de la tête de Marie, maintenant découverte, car à la vue du feu paraclet, la Vierge a levé les bras comme pour l'invoquer et a rejeté la tête en arrière en poussant un cri de joie, avec un sourire d'amour sans borne. Et après cet instant où tout le feu de l'esprit saint, tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse, le globe très saint se partage en treize flammes, mélodieuses et étincelantes, d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire, et descend pour baiser le front de chaque apôtre. Mais la flamme qui descend sur Marie est différente. Au lieu de venir lui baiser le front, elle forme un cercle qui entoure et s'en, comme un diadème, sa tête virginale, en couronnant comme reine la fille, la mère, l'épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute belle, l'éternel aimé et l'éternel enfant que rien ne saurait avilir. Celle que la douleur avait vieilli, mais qui est ressuscitée dans la joie de la résurrection, partageant avec son fils un accroissement de beauté et de fraîcheur de la chair, du regard, de la vitalité, comme par anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour devenir la fleur du paradis. L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé. Quelle parole peut-il lui dire ? Mystère ! Le visage béni de Marie est transfiguré par une joie surnaturelle et s'illumine du sourire des séraphins, pendant que des larmes bienheureuses sont autant de diamants qui descendent le long des joues de la femme bénie, frappées comme elles le sont par la lumière du Saint-Esprit. Le feu reste ainsi quelque temps, puis il se dissipe. En souvenir de sa descente, il plane un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager, le parfum du paradis. Les apôtres reviennent à eux, Marie reste en extase. Elle croise seulement les bras sur sa poitrine, ferme les yeux, baisse la tête. Insensible à tout, elle poursuit son dialogue intime avec Dieu. Personne n'ose la troubler. Jean dit en la désignant, « Elle est l'autel, et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur. » Avec une surnaturelle impulsivité, Pierre propose, « Oui, ne troublons pas sa joie, mais allons prêcher le Seigneur afin qu'elle soit connue ses œuvres et ses paroles parmi les peuples. » Jacques, fils d'Alphée, s'exclame, « Allons, allons ! L'Esprit de Dieu brûle en moi ! » « Et il nous invite à agir ! Tous ! Allons évangéliser les gens ! » Ils sortent comme s'ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible. Le trait divin auteur dit, « La première Ève a tendu son oreille et baissé les yeux vers la voie des ténèbres, de la fange et du mensonge. La deuxième Ève a tendu son oreille à la voie de la vérité, de la lumière et de la sagesse. » Cette deuxième Ève, second paradis terrestre, c'est Marie. En ce paradis où Dieu s'est complu à converser avec l'innocence, dans la brise du soir, c'est-à-dire dans la paix, d'un esprit ignorant les fièvres et les chaleurs de la luxure, Marie écouta la lumière, la sagesse, la vérité. Ô nouveau paradis terrestre de Dieu, Ô jardin de délices, jardin vaste, jardin pur et beau, où tout ce qui existe est don de Dieu, jardin qu'un amour révérentiel a soigneusement conservé, pur et beau, ouvert à l'Éternel, pour qu'il puisse y avoir son repos, jardin offert à la charité pour être sa demeure, jardin irrigué par l'eau de la source, Jésus, cette source très pure qui fertilise la terre, c'est-à-dire les hommes qui se tournent vers elle, lieu de délice où prend naissance le fleuve de grâce, qui se divise en quatre branches, la première, d'adoration de l'Éternel, la deuxième, d'amour pour le prochain, la troisième, de compassion pour les fils prodigues ou égarés hors des frontières paternelles et séparés de la vigne bénie et de la vie, la quatrième, de miséricorde pour toutes les misères des vivants et des trépassés. Ô Marie, ô Vierge, c'est de toi que par un renversement de facteurs, l'homme, le Christ, a été tiré sans que fécondation de germes humains fût nécessaire pour rendre fertile ton sein, toi seul pour générer, toi seul pour concevoir et donner la lumière à la lumière. Dans une jubilation d'irrépressibles ardeurs, la grâce a pénétré en toi, déjà pleine de grâce, et le Verbe a pris cher en ton sein pour habiter parmi les hommes et leur donner la vie. La première rêve, pour avoir voulu être comme Dieu, a perdu, ce qui fait de l'homme animal, un fils de Dieu. Toi, sans gourmandise d'aucune sorte et pour avoir voulu être seulement la servante, tu as été divine, divine par les épousailles d'amour divin et par la divine maternité, tu te sentais la plus petite et pauvre de toutes les femmes. La douleur, compagne assidue de ta vie, tu la trouvais juste, tu trouvais juste de subir les fatigues, les souffrances et la mort, conséquences du péché. Ô Vierge belle, humble, chaste, patiente, obéissante, aimante, Ève nouvelle, immaculée par vouloir de Dieu, immaculée par ta fidèle adhésion à la grâce, voici ce que Dieu a décrété pour toi. Tu ne mourras pas, celle qui a donné la vie à la terre ne peut pas mourir. Voici ce que Dieu te donne pour avoir donné le fruit de ton sein, pour l'avoir donné afin qu'il soit cueilli, pris, mangé, pressé et devienne pain, vin, sang et rédempteur. Tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal, le bien pour aimer et enseigner à aimer, ô aimable maîtresse, le mal pour employer tes armes contre lui. Par toi, le nouvel Adam, par toi, l'ordre reconstruit, par toi, la grâce aux hommes, par toi, la rédemption, par toi, le Christ, par toi et par le Christ, moi, Esprit Saint, c'est moi qui t'ai rendu féconde. Cela ferait croire que tu as donné aux hommes seulement le Verbe fait chair, mais celui qui voit et qui sait affirme que dans une sublime maternité, dans laquelle ta chair n'est même pas l'argile destinée à façonner la divine forme, tu as donné aux hommes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sans lequel les hommes sont impuissants à aimer, à comprendre et à vivre l'amour. Le Saint-Esprit sans lequel il n'y a pas de connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit sans lequel il n'y a pas de filiation en Dieu. Le Saint-Esprit générateur de l'héroïsme des saints. Le Saint-Esprit théologien divin des théologiens humains. Le Saint-Esprit qui valorise les prières des mortels en criant en leur nom. Père, le Saint-Esprit, munificent distributeur des dons, destiné à perfectionner et à compléter les vertus surnaturelles, à fertiliser l'Esprit en le rendant actif docile et pront à vivre la vraie vie du chrétien, c'est-à-dire de fils de Dieu. Voilà, cet Esprit de l'Esprit de Dieu, quintessence de l'amour divin, c'est le Christ qui vous l'a donné. et c'est par Marie qu'il vous l'a donné. Marie est la mère du Christ, mais elle est aussi votre mère à vous, et non dans un sens purement symbolique, mais dans un sens réel, car mère est celle qui donne la vie. Marie vous a donné la vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est celui qui maintient en vous la vie, et même plus, celui qui fait de vous des porteurs du Christ, et il est plus encore celui qui fait de chacun de vous véritablement un autre Christ, selon l'expression de Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le mineur s'efface devant le majeur, il en est absorbé. Le majeur domine et brille. Il éclipse le mineur non pour le brimer, mais pour l'élever à un plus haut degré. La petitesse est absorbée, assimilée par la plénitude, la faiblesse par la force, l'étroitesse par l'infini. Imaginez un roi qui amène chez lui, sur son trône, un pauvre enfant nu, trouvé dans la rue, et qui l'aime au point d'en faire son héritier, au point de le faire acclamer par la foule, au point de le tenir sous son manteau royal, pour que la foule ne puisse pas s'en moquer. Pour la foule qui regarde, il n'y a que le roi dans sa majesté. La foule ne voit pas ce pauvre petit enfant, qui, heureux de pouvoir disparaître dans son roi très bon, se sert contre lui, se sert au point de se perdre dans ses somptueux vêtements royaux. Ce serait là le meilleur symbole de la condition du chrétien, devenu un alter Christus. De cette même façon, Marie, enceinte de Dieu, sa créature, s'est sentie absorbée par le tout qui était renfermée dans son sein. Elle ne voyait que lui, elle ne portait que lui, elle l'offrait à la vénération des hommes. C'est lui qu'elle offrait, non sa propre personne. Vous aussi, ô chrétien, fécondés par l'esprit, devenez porteurs du Christ. Si votre volonté seconde la volonté de l'amour, le Christ prend vie en vous et vous assimile à lui. vous devenez une seule chose avec le Père, le Fils et l'Esprit qui les unit. C'est cela que Jésus a demandé au Père dans l'oraison de la dernière scène. Que vous fassiez une éternelle demeure avec les trois qui sont un. Que vous jouissiez de l'amour et puis de la gloire de Dieu. Que vous jouissiez de la paix joyeuse qui est la récompense de ceux qui accueillent la lumière et la parole, de ceux qui vivent de la charité et de la vérité, de ceux qui naissent à Dieu et de Dieu, de ceux qui rendent témoignage au Christ présent en eux par l'exemple d'une vie parfaite selon le commandement de Jésus et d'après son exemple. de Jésus et d'après son exemple. et d'après son exemple. Jésus et d'après son exemple.